Ah les années 90, pas d'internet, pas de mp3, des années non connectées mais pourtant fantastiques, entre accessoires cultes et moments d'anthologie. Dans cette vidéo, vous allez replonger dans les 90's, plus précisément dans les cours de récré, où le style vestimentaire n'avait aucune limite, et les enfants étaient redoutables d'inventivité. Mesdames et messieurs, branchez vos discmans, affûtez vos baguises, et laissez-vous embarquer dans un voyage dans le temps. Bonsoir ! Le plaisir est immense, la nostalgie aussi ! Cette vidéo, elle est pour nos trentenaires, nos trentenaires sûrs qui regardent cette chaîne, on sait que vous êtes nombreux ! On va vous emmener avec nous, dans la cour de récré, dans le passé, dans cette nostalgie pour les plus jeunes. D'entre vous, vous allez découvrir des choses, peut-être qu'elles vont vous plaire tout simplement. Peut-être qu'il y a des trucs, il y a des jeux de notre enfance qui vont, à mon avis, revenir à la mode, parce qu'il y a des trucs excellentissimes, vous verrez, on va pas vous spoiler, mais c'est le principe de cette vidéo, on a refait nos jeux d'enfance de cour de récré des années 90. Et pour ce faire, on a pris deux guests qui sont inédits sur cette chaîne, donc on est très heureux, vous les verrez tout à l'heure, Maxime Castoil. Mesdames et messieurs, sur YouTube, il est très rare. C'est un Pokémon légendaire, on l'a amené avec vous, et tout aussi légendaire, Jérôme Niel, qu'on adore, on les aime tous les deux, donc ça fait un line-up un peu nouveau. Pour ceux qui y sont, vous le savez, mais pour ceux qui y sont plus depuis longtemps à l'école, vraiment, on se rappelle que la cour et l'école, c'est tout ton système de vie, tout tourne autour de ça, et dès qu'il se passe un petit truc dedans, c'est toute ta vie qui change en fait. Vinted qui est notre partenaire sur cette vidéo, qui est le partenaire idéal, la nostalgie, la seconde main, finalement, il y a un rapport, et notamment parce que tous nos styles, regardez, on a ressorti le style des années 90, c'est exactement, je ne sais pas porter de salopette depuis peut-être 20 ans. C'est un bonheur. Toutes les fringues que vous allez voir dans cette vidéo, Maxime, Jérôme, McFly, moi, tous les jeux et les jouets que vous allez voir sont disponibles sur Vinted, sur notre page. Sur notre page, à nous, McFly et Carlito, il y a plus de 28 000 abonnés. On est probablement les premiers influenceurs Vinted de France. On est gourmands, on en veut plus que 28k, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Donc vous retrouvez toutes les fringues, mais aussi tous les jeux, parce que maintenant sur Vinted, on ne peut mettre pas que des affaires. Donc il y a les jeux, les pogs, les jojos, les billes, vous verrez, tout ce qu'on a utilisé et qui n'a pas été brisé par Jérôme, petit espoir, évidemment, sera disponible sur notre page Vinted. A noter que sur Vinted, donc, s'il vous plaît, déjà, abonnez-vous, je vous en supplie, à cette page McFly et Carlito, eux, mais oui, abonnez-vous à notre page Vinted. Ah mais 100%, je veux vraiment monter 30, 40k, on verra bien. Mais si jamais vous, vous décidez d'acheter ou de vendre, quand vous vendez, il n'y a pas de frais de vente, voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de petite douille, de petite arnaque. Ils ne prennent pas de petite commission, finalement. Exactement. Très important, mesdames et messieurs, il y aura un gage pour le perdant. Le perdant ira servir dans une cantine. C'est déjà fini. Voilà. Je veux le dire en finissant la phrase. Le perdant ira servir dans une cantine. Une cantine qui pourra être peut-être une primaire, peut-être un collège, peut-être un lycée, on ne sait pas, c'est en fonction de ce qui sera possible de faire. Mais enfin, on va faire ce travail qui n'est pas assez respecté, voilà, qui n'est pas assez mis en avant. Un grand boulot. Rappelez-vous tous ces gens qui nous servent, ou ça se trouve, vous y êtes encore, ils vous servent le taboulet, le poulet rôti. Oui, mais même si c'est les haricots au beurre, il faut les servir quand même. Et s'il y a plusieurs perdants, il y aura plusieurs saveurs. Tu vas toucher un moment. Là, t'as touché. Les pogs, ah, mon jeu préféré. Chaque personne doit miser le même nombre de pogs, rassemblés en une pile unique, face contre le sol. A l'aide d'un kini, le premier pogger le lance sur la pile. Si des pogs se retournent, ils sont à lui. Les pogs non retournés sont empilés à nouveau, et la partie continue. Tout le monde a sorti des pogs. Il y avait des pogs Dragon Ball Z, ils étaient incroyables. On choisit 4 pogs. Il y a un pin qui est à la position. Je suis radin de toi. C'est le clip, là. Vous vous rappelez de celui-là ou pas ? Non. Ces Vegeta dans l'arc Cell, ils font une erreur avec Trunks. Parce qu'ils vont s'entraîner dans la salle du temps, et ils reviennent, et ils ont une forme très très musclée, qui est très puissante, mais très lente. Celui-là, il vous emmène pas quelque part, celui-là ? Non, nulle part, nulle part, celui-là. Non, non, nulle part. Celui-là, il m'emmène quelque part. Ça, c'est vraiment le vrai pog. Ah oui, celui avec le... Non, mais il est brillant ! Il est brillant, il est un peu au-dessus des oeufs. Oh, un pogh à une tasse. Les priants, regarde David pour ça, pas moi, non, non, ils vont s'amouler. Vous savez que c'est la première fois que Maxime participe à une vidéo YouTube ? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a Jérôme sur notre chaîne. Exactement. On s'embrasse pour ça ? Oui. Ouais, s'il vous plaît. J'ai le plus beau pog de toute la série. Fais voir ? Oh là là, il est tellement... Oh, il est magnifique ! Quand tu le mets au sol, on peut dire que c'est un pogba ? Ouais. Ouais ! Bon, moi j'en ai dix. Un plus par là, c'est la Corée du Sud, à priori. Allez ! J'ai l'impression d'être collé, j'ai envie d'être collé. Mais c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut me coller ? Collez-moi, s'il vous plaît, j'ai fait une bêtise. Qui est le plus jeune ? C'est euh... 30 ou 86. C'est lui, 87. Tu commences. Est-ce que vous saviez qu'il y a plusieurs techniques ? Soit tu tapes comme ça, soit tu tapes comme ça. Ah, exact. Allez, vas-y, commence. Vas-y, Max. Oh, pas mal. Putain, il en prend plus. Donc là, tu prends. Tout ce qui est retourné, tu prends. Je suis red. Un, deux, toi. Non, non, t'en a retourné zéro, gars. Comme là. T'as pas le droit de rejoindre. Non, non, ça, 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 je vais le voir dans cette vidéo. Parce que c'était à 30 centimètres à côté, quand même. T'as le tout. Oh, putain, il a... Joli. On a senti... Oh, regarde-le, il les prend avec... Je vois, t'as le tout. Tu te rappelles ce mec, il a travers l'époque, il a retourné, il est trop content. Ouais, c'est bien, deux, c'est bien. C'est pas bien, mais c'est bien quand même. Je suis un peu content. On continue, c'est bien. Oh, en plus, c'est celui que je déteste. Ah oui, il est dégueulasse. Comme quoi, moralité. Il a pas d'âme, celui-là. Celui-là, il a vraiment rien. Il a une BD. Il a un morceau de BD. Oh, c'est quoi son background ? Arraché dans le magazine, clairement. Quel est son background ? Il a découpé un magazine, il a dit. Ça fera des potes, mon amour, t'inquiète pas. Tu te choues la belle. Tu te choues la belle. Ça, c'est un truc que j'ai chez moi en famille. On fait à chaque fois qu'il y a un truc important. Fais en sorte que ça reste en famille. Elle est bien, ta perruque. À chaque fois qu'il y a un truc important, on le fait. Moi aussi, avec ma famille. Ouais, c'est bien, ça. C'est ouf, le masque, ça marche. Allez, deux, allez, deux. Il est fort, on peut rien dire, il est fort. Mais tu sais que tu peux tout retourner d'un coup. Allez, oui, oui. Ouais, c'est bien, ça. Franchement, c'est... Eh, c'est du génie, là. C'est pas bon. Non, non, c'est bien, c'est bien. On s'aperçoit qu'il a un vrai problème. Non, non, c'est bien, c'est bien. Mais je viens de m'apercevoir, je viens de m'apercevoir, McFly, qu'il y avait un problème. En fait, c'est pas un kiné, c'est un tampon de table, ça. Let's go, Carl. Oh, putain, mais ils y arrivent. Ils sont en train de me prendre tout, mais go, trank. Allez, allez, allez. Là, il faudrait que j'en retrouve un peu. Non, attends, il triche, là. Non, mais j'ai pas triché. Avec sa perruque, là. Aïe ! C'est pas une perruque, putain ! Ça fait deux heures que je le dis que c'est pas une perruque. Vous aviez qu'à être là en maquillage. Tu sais qu'il a fait un tournage, il a fait un tournage avec Adrien Meignel. Et Adrien, il me disait, moi, je fous ma perruque. Il a levé vraiment une perruque de ouf. Et à un moment, il se rend compte, au bout d'une heure ou deux jours, ou même deux jours de tournage, je fais, mais gars, c'est tes vrais cheveux. Arrête ! Merde, là. C'est tes vrais cheveux, gars. Là, je défonce tout ! Let's go ! Eh, ça progresse ! C'est une vidéo sur la lutte gréco-romaine ? Non ! Ah ! Oui. Ah non, non ! Putain, c'est drôle, c'est ton bleu qui a pété ? J'avais jamais vu un mec péter dans un chat. Attends, parce qu'il y a quand même une vidéo. Non, mais l'odeur sort hyper vite, quoi. Rappelez-vous, je suis une sorte d'ingénieur, j'analyse, je suis purement empirique. J'ai bien vu son mouvement, qui est le meilleur. Il faut aller relativement fort, mais sur une courte distance. C'est parti. Ouais. Oh, putain, tu me prends mon Gohan. Oh ! Il est au-dessus ! Non, mais là, c'est les miens, c'est les deux miens, ça fait... Laisse-moi les deux miens ! On en fait un petit haut, là. Mais il en reste qu'un, c'est magnifique, c'est un super scénar, les gars. Ah bah, regardez ce qu'il se passe, il est pour papa. Ouais, il est pour Pipi. Ouais ! Les gars, applaudissements pour Maxime. Bravo, Maxime ! Bravo, Trisha ! Je me rappelle que maintenant, j'étais très mauvais au POC, déjà, à l'époque. J'ai ce souvenir. J'étais bon aux cartes d'ABZ, moi. Mais comment ça ? Bah, tu sais, les cartes d'ABZ que tu devais retourner comme ça avec la main. Un peu avec le... Ça n'a jamais existé. Ouais, ça n'a pas vu ce jeu, donc tu devais le dire. Mais putain ! C'est pas une perruque, merde ! C'est parti pour le jeu suivant. En fait, il y avait une fille magnifique à l'école, et un jour, tous mes potes, même plus que mes potes, presque tous les mecs de la cour, m'embrayent dès le matin en me disant « Elle est folle de toi, elle est folle de toi. » Ça faisait deux ans, tu vois. Et il me dit « Vas-y, va la voir. » Elle attend qu'un truc, c'est que tu ailles la voir, en fait, tu vois. Et moi, je suis saucé. Et puis j'ai eu un peu d'égo, je me dis « Bah ouais, elle est folle de moi. » Elle n'ose pas me le dire, donc j'y vais, tu vois. Sauf que moi, je ne savais pas que tout le collège avait monté cette histoire. Oh putain, non ! Et frère, voilà, à la pause de midi, tu sais, la selle après-déj, où tu as encore une heure tranquille, où tout le collège est en faction sur ce qui se passe. Oui. Et là, il me regarde traverser du banc au préau. La meuf qui est avec toutes ses copines assise au milieu sur un casier. Il y avait 4 km entre les deux. Ouais, c'est ça en plus. Mais frère, un film, ta 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 ta... J'étais dans Top Gun, sur la moto. Quand ils te voient partir, ils sont heureux. Et j'arrive au nom de la meuf, je fais « Ouais, je voulais te parler. » Ils me disent que je te plaît et tout. « Bah, si tu veux, viens, on discute. » Elle me dit « Bah non, mais dégage, en fait, tu me fais pas du tout. » Oh, ça, ça, la violence de ça. Devant tout le monde. Et frère, j'ai un collège entier de 324 élèves. C'est horrible. Qui part en fou rire. Là, c'est la première fois de ma vie où j'ai compris ce que c'était. Ce qu'ils disaient tout à l'heure. Ouais, le... Le... Ça peut te niquer ta vie. Ah, mais c'est sûr. Les JoJo's. La règle est très simple. Lancer son JoJo's le plus près possible d'un mur, sans le toucher. Le joueur ayant lancé son JoJo's le plus près, remporte alors les JoJo's mis en jeu par les autres joueurs. Ça filme, là ? Laissez un commentaire chez vous. Ouh, le jojo, le jojo, le jojo ! Donc, ça me fait une vraie émotion de retrouver ces petits trucs en plastique. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est assez dingue. Nous avons quatre JoJo's chacun. Dites votre couleur chacun. Jaune ! Rose. Vert. Bleu. Les amis, est-ce qu'on peut se souhaiter bonne chance et être bien fair-play les uns les autres ? Bonne chance à vous tous. Allez, celui-là, il est pour qui ? Celui-là, il est pour Titi. Allez, mon Dave. Pour Thierry Henry, celui-là. Thierry Henry, celui-là. Putain de dommage. J'ai cru. Eh, c'est fou, t'as un pull jaune et tes JoJo's, ils sont jaunes. C'est ça l'idée ! Super. Thierry Henry, je l'adore. Non, c'est vrai ! Pourquoi c'est drôle ? Parce que ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir ! Ouh ! Eh non, ça a touché. Oh, c'est dur, hein ! Oh là là, quel stress, les amis ! Les Skechers pour marcher sur la lune ! Ouais, vas-y, casse-toi ! Oh, les deux ! C'est électrique. Oh ! Ah non ! Oh ! Non, mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Non, non, non ! C'est pas vrai ! Mais de quoi ? De quoi ? Tu couperas, je n'en ai rien à foutre ! C'est le meilleur coup de l'histoire de JoJo's. Ça ne sert à rien de jouer, les gars ! Suce ! Il a fini le jeu, là ! Vous savez comment on appelle ça ? Comme être humain, ça va peut-être un fumier, une ordule. Allez, allez, allez ! Et maintenant, jeu suivant. Allez, on se casse, allez ! Allez, allez, quatrième jeu. Allez, allez, c'est fini, c'est fini. Cassez-vous ! Les gars, c'était mon jeu préféré ! Je suis désolé, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Allez, baisse ton froc, putain ! Baisse ton froc ! Tu me fais chier, là ! Je n'en ai rien à foutre, excuse-moi pour la technique, t'es payé combien ? Je double ton salaire, allez, putain ! Putain, tu me fais chier, là ! C'est bon, c'est bon, il a baissé son froc, c'est bon ! Il a fait mal, c'est bon, il a baissé ! Et qu'est-ce qu'on fait ? Non, non, non ! Non, mais là, il a niqué le game, comment tu... J'ai jamais vu ça de ma vie ! J'ai jamais vu ça de ma vie ! Tu peux pas mettre un Jojo's là ! Venez, on essaye ! Je sens que quelqu'un peut me battre, et je crois que je commence déjà à être énervé ! Et si c'est Max, c'est impossible ! Mais putain, mais putain ! Mais frappe-le déjà, moi, je pense ! Frappe-le dès maintenant, pour toi ! Là, c'est impossible, mec ! Ah, mais merci, la phrase, non, mais ça, c'est horrible ! Il les ramène vers lui ! Cool, cool ! Il les ramène vers lui ! Dis-à-lui ! Là, c'est impossible, mec ! Ah oui, parce que le seul mec qui tire, le Jojo's, il revient vers lui ! Non, non, touché, touché ! Oh là là, le Rod Veller ! C'est... Non, c'est bien, il est bien, celui-là ! Vas-y, vas-y, enchaîne ! Attends, je... Mais non, mais... Touché ! Mais... Oh là là, on a eu peur ! Oh ! Yes ! Et là, ce qui se passe, c'est historique ! Oh, putain, tu me casses, hein, je suis à un jeu de me casser ! Oh ! Non, 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 eh, mec ! Bah quoi ? Attendez, il faut calculer ! Je sais pas, attends, viens voir, viens voir ! Il y a la racine, attendez, attendez ! Il y a la racine ! Est-ce que ça... Il faut calculer l'épaisseur ! Il est plus près que toi ! Viens voir ! Est-ce qu'il est vraiment plus près, là ? Il est plus près que toi, Gérôme ! C'est incroyable ce qui se passe ! Non, je crois que Gérôme est plus près ! Non, je crois que je suis plus près ! Attention, c'est lui qui compte ! Je suis plus près, je suis plus près ! Je suis plus près, ça dégage ! Je suis plus près ! Je suis clairement plus près ! Je suis clairement plus près ! Je suis là, je suis là, je suis là ! Il est un peu plus près ! Il est un peu plus près ! De pas à grand-chose, mais les gars ! Bravo, Gérôme ! Oh là là ! Mais mec, t'as eu chaud, là, non ? Ce qui serait hilarant, c'est que j'ai touché ! En ralenti ! J'ai une anecdote, moi ? Ouais, mais garde-la ! Non, parce que... Je suis vent, je suis vent ! Let's go ! Allez, je suis vent ! J'étais à l'école Lazer-Carnot, à Colombes. Il y avait une exposition sur la Shoah. Tu sais, sur la Seconde Guerre mondiale, en gros. Oh, l'ambiance a pris un coup, là ! Ouais, ouais, non, mais je sais, mais vous allez voir. C'était au tapis rouge, c'était donc dans la salle de la ville, ils faisaient une exposition là-dessus et tout, et évidemment, tous les enfants de toutes les écoles y allaient pour voir, pour être sensibilisés. C'est fait pour les enfants, mais c'est bouleversant, évidemment, quand on est jeune, enfin, la première fois qu'on apprend tout ça, ça fait quand même un choc, tu vois, on est en CM2, un truc comme ça. Et donc, bon, voilà, on fait cette exposition qui est hyper bien, voilà. Et à la fin, la maîtresse dit, « Bah, ceux qui veulent écrire dans le livre d'or, allez-y ! » Moi, je connaissais pas vraiment le livre d'or. Et donc, j'y vais, avec tout mon cœur, j'écris. « Cette exposition m'a fait du baume au cœur. » Sachant que pour moi, baume au cœur, ça voulait dire, comme boum au cœur, genre ça m'avait fait, ça m'avait secoué et tout. Mais je ne savais pas qu'en fait, baume au cœur, ça voulait dire que c'était plaisant, que c'était agréable. J'ai écrit littéralement que cette exposition était agréable. Et donc là, j'étais là, mais j'étais trop content. Je me dis, « Putain, là, franchement, voilà. » J'ai écrit ça, en plus, une petite expression, tu vois, je suis bien posé. La maîtresse a dit devant tout le monde, « Bah, dis donc, David, ça, ça te fait du baume au cœur, c'est à l'exposition de la Shoah. » Et bah d'accord, bah super, bah bravo, ça te fait plaisir de voir... » Il m'a foutu la théon de ma life. Devant tout le monde, j'étais là, « Non, mais je croyais que ça voulait dire... » « Non, bah ouais, mais non, si c'est pour écrire des bêtises comme ça, c'est pas la p... » Horrible, je me suis pris une tannée douleur. Certains profs, parfois, peuvent... Mauvais management de la prof. Très très mauvaise gestion du management. Les avions styraux, faites-le s'envoler dans le ciel, et celui qui vole le plus loin a gagné. Vraiment simple, pas vrai ? Mais méfiez-vous du vent. Les avions styraux sont de mauvaises factures. Pardon, mais il faut bien le dire, c'est très aléatoire. C'est du polystyrène. Exacto. C'est de l'hostie. C'est de l'hostie, c'est vrai, c'est de l'hostie. C'est mieux toi. Globalement. Les amis, vous avez plein d'avions styraux devant vous, vous allez en choisir un. On peut choisir ce qu'on veut. Mais non, mais putain ! Quoi ? Mais... Bah ok, heureusement que j'ai pris un putain. Prends vite, prends vite. Pourquoi tu fais ça, tu fais de merde ? Eux, il y a eu des tensions entre les deux. Mais t'as vu ! Je vous raconte même pas ! Ok. Qui commence ? On a one shot pour lancer le plus loin possible, c'est tout. Moi on m'appelle l'avion de chasse, je peux commencer ? Vas-y fonce. Pas mal ! T'as vu comment il s'est bien posé ? Mais attendez, on l'appelle le Peter ! Ils sont de très bonnes factures. Ils sont de très bonnes factures. À moi, bizarrement à moi. Bizarrement, d'accord. Oh non, il est revenu en arrière ! Mais comme les JoJo's, à chaque fois que tu lances un truc, ça rend bien sur toi ! On aurait dû mettre des GoPros... Bah non, ça aurait mis un poids fou sur l'avion. On aurait dû mettre des GoPros sur l'avion, c'est ça que t'allais dire ? GoPros sur le polystyrène, comme ça on jette des galets ! Allez Jérôme ! Et si tu crois que c'est... Fini ! Bah là c'est fini ! Tu peux... Arrête ! Bah non Jérôme ! Bah non ! J'espère que t'as choisi ton avion ! Arrête ! Parce que... Il est allé plus en arrière que nous ! Mais j'ai jamais vu une agressivité aussi... Bah oui mais c'est malade ! Mais j'vais ranger ! Laissez moi faire mon coup ! J'vais ranger ! C'est nul ça aussi ! Mais il est nul en tout ! Il est nul en tout ! Ce mec ! Il adore hein ! Il est adorable ! Il est adorable cela dit ! Mais il est nul ! Bon mec ! Tu pètes ! Donc j'ai gagné ! Tu gagnes tout ! Ok, est-ce que je peux lancer les deux autres pour voir ? Ouais donc énorme coup de chance ! Allez ! Allez ! C'est génial ! C'est un vie en bas à Toulouse ! C'est un Bordeaux Marrakech que j'ai lancé ! Tiens je vais relancer un autre ! Oh non ! Zéro m'a tout brisé ! Attention ! Bordeaux Marrakech ! Ah bah non ! Bordeaux Bordeaux ! Excellent ! Ah oui ! Bordeaux Bordeaux c'est pas mal ça ! Eh ! J'adore ce mec ! Moi c'est une anecdote c'était plus une sorte de... De mood parce que je l'ai reproduit plusieurs fois mais je crois que c'est en primaire que j'ai été un peu... D'hystérie quand tu perds ? Non mais je dirais ma première expérience avec la drogue ! Ouais ! En primaire on avait une sorte de... Une fois par mois ils aménageaient la cantine et ils proposaient des livres à lire aux enfants ! Et t'avais deux parents d'élèves qui étaient là pour te proposer les livres ! Et c'était une ambiance toute feutrée avec les darons qui chuchotaient quasiment ! Donc on était en cours et on arrive comme ça ok ! Et la première... Eh oui bonjour ! Très bien ! Alors regarde là ce qu'on a un peu ! Bah oui je vois ce que tu veux dire ! On a le club des cinq et tout ! Et genre... Jesse Pickman, Breaking Bad ! Tu vois dans le canap ! Et je suis comme... Donc si tu veux on a le club des cinq ! On a aussi chair de poule ! Donc t'as plusieurs ! Et moi j'étais comme ça et... Et je voulais ma dose ! Tu vois ! Et les moods, les ambiances qui te marquent ! Je leur demandais alors que j'en avais rien à foutre ! Je déteste lire ! J'ai jamais lu à part des mangas ! Je disais mais alors ça parle de quoi et tout ! Tu sais j'en avais rien à foutre ! Je disais ça parle de quoi ! Bah en fait là c'est un petit si tu veux c'est une bande de... De copains qui... Et après donc je repartais avec un vieux bouquin ! Et vraiment la semaine dernière je dis ouais je l'ai fini ! Je l'ai fini frère ! Je peux y retourner ? Ok vas-y ok ça marche ! Oh la la ! Et genre j'étais... Et ça... Je l'ai eu aussi sur mon médecin traitant ! Oui grave ! Ça je te rejoins sur le médecin quand il te parle tout doux ! Voilà madame l'allié ! C'est quoi un réconfort ? C'est fou ! Elle fait le bruit du... C'est un peu des prémices de l'ASMR ! C'est de l'ASMR en fait ! Les toupies ! Faites la tournée sur elle-même le plus longtemps possible ! En équilibre ! En duel ! La toupie qui tourne le plus longtemps a gagné ! Et l'autre... Et bah il a perdu ! Normal quoi ! Les toupies vous connaissez ? Et bah moi je vous explique ce que c'est ! On t'écoute ! Alors le jeu de la toupie qui a été inventé en 1844 par Jean-Pierre Toupet ! Un mec qui mettaient des toupets ! Vous voyez ce que c'est un toupieur ? Et en fait un jour il s'est dit ! J'ai perdu mon toupet ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Toupie ! Et donc ils sont... Ça marche bien ! Ça fonctionne ! Moi j'ai fait ça l'autre jour ! Au début de mon spectacle ! Il m'arrivait ! Et d'ailleurs ! Instant promo ! Bah non on fait pas ça chez nous ! Mais allez les voir ! Ils sont extrêmement nombreux ! Non mon spectacle que tu as vu est fini ! Il est sur Amazon ! Et j'en ai un nouveau qui démarre septembre 2022 ! Moi j'ai mon premier spectacle en juin et en juillet à Paris ! A l'européen ! Venez ! Vous pouvez le voir ! Personnellement je vais un peu plus voir ma mère ! Mais tu peux venir avec ta maman ! Et sinon mon père est charpentier à l'établissement Castel à Saint-Emilion ! Si vous avez des travaux en tout genre ! Manuiseries, ébénisteries, Zingris ! On mettra le mail en bas ? En bas de l'écran ! Ouais ! On mettra une photo de mon père nu ! Les toupies ! Les toupies vous faites tourner ! C'est un jeu qu'on faisait absolument dans le cours ! Alors là on a mis une petite assiette on va dire ! Bien plus professionnelle que ce qu'on a pu avoir dans les années 90 ! C'est comme un ring à toupies ! On s'affronte un contre un ! Il y aura donc un gagnant à chaque fois ! Et les deux gagnants s'affronteront à la fin pour la finale ! Je vais commencer contre Jérôme ! Je suis bleu et toi ? Oui ! Je suis bleu et toi ? Oui ! Il est vert ! Tres ! Dos ! Uno ! Allez les gars ! Putain il est allé au milieu ! Oh non tu vas beaucoup plus vite que moi ! Ouais ouais ! Il faut que je fais ralenti ! Karl va vite ! Oh là c'est mort ! Oh là c'est mort ! Il est batteur ! C'est fini ! Il est batteur ! Il est batteur ! Attends il peut tout se passer ! Ah ouais ! Là c'est gagné ! Résiste ! Résiste ! T'as des mains déchelées toi ! Ça c'est parce que t'es batteur ça ! J'ai peut-être joué avec mes enfants pas mal ! Peut-être même avant pour préparer la vidéo ! Il tourne encore ! On discute et on pourrait les bouffer quoi ! Tu es éliminé ! Je suis en finale ! Deuxième demi-finale ! Go ! David est en jaune ! Maxime est en vert ! David est en jaune ! Ouais ouais ! David est en jaune ! Ouais ouais ! Voilà ! Putain mec on est les kings de la toupie ! Oh bah prendre un point ! Enfin ! Enfin y'en a nous deux ! Ah ça veut dire que bon par contre y'en a un qui va perdre ! Oh non ! On est très forts en toupie les gars ! Bah en fait... Bah non moi aussi je suis fort en toupie ! Non non t'as perdu la... Ah bah dommage ouais ! Là il est super ! Ah c'est démagnifique ! Allez remets-toi là c'est la finale ! Attention ! 3... 2... 1... C'est quoi ça ? Attention ! 3... 2... 1... Go ! Non bah là non ! J'ai tout raté ! J'ai tout raté ! Ah non j'avais gagné ! C'est la dernière ! Sinon on prend la première prise ! Mais faut qu'il y ait une battle ! Mec c'est toi arrête le jeu ! Non non mais là je vais le refaire parce que... Ah je le sens pas je l'ai pas senti ! Tiens c'est parti mal tu vois donc j'arrête ! Bah non en fait ! Bah non ! Si on fait touche comme ça dans la vie en fait... C'est incroyable ce que tu as fait ! Go ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est venu le bleu va gagner ! Attends mais on sait jamais hein ! J'ai très mal lancé ! Mais regarde regarde ! J'ai très mal lancé ! Oui mais regarde ! Oui on sait pas ! Et si ils se frottent entre eux ? Moi je frotte en latéral alors que toi... C'est fini pour le jeu ! 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 Bien joué ! Mon point ! Putain ! Voilà du beau fair play c'est ça qu'on veut ! On refait un fair play sans insulte ! Bravo ! Dans les yeux ! Bravo ! Je suis bon ! Oh oui ! Il est meilleur à ça que Toupie ! Vous vous rappelez de ce statut ? Des mecs qui sont tes potes et un peu tes ennemis aussi ! Il y a ce truc bizarre ! Il t'envie quoi ! Il y a un truc qui est trop... Il y a une jalousie ! Ça part très vite parce qu'il a des amoureuses et pas toi mais en même temps c'est quand même ton gars et tout ! Et du coup Charles Coelier... Là à cette période là j'avais la rage contre lui ! Je lui courais après, je lui courais après... Quand t'as envie de le tuer, tu veux qu'il meure ? T'as la haine de ouf ! Il est devant, moi je suis derrière, je lui cours après... Il se retourne, il me crache dessus ! Et ça atterrit dans ma boue ! Oh non ! Le mec que je hais le plus à ce moment là, Charles, à ce moment là, me crache... Tu imagines les statistiques ? Mais en fait tu courais en hurlant ! Ah oui ! Tu courais comme ça ! Bien sûr ! Mais les gars je me rappelle très bien où c'était ! Mais vraiment je voulais qu'il meure ! Et je cours aux toilettes, j'ai passé un temps fou ! A me laver la bouche ! Dans les WC de Paul Baer ! Vous vous rendez compte ? Le mur ! Sur un mur délimité, les joueurs tapent dans la balle les uns après les autres ! La balle doit rebondir sur le sol avant de toucher le mur ! Puis la balle doit toucher le sol avant la paume du joueur suivant ! Mais on peut aussi la reprendre à la volée ! Bref, si vous avez compris, vous êtes très forts ! Ah oui ! Coups vicieux autorisés ! Bonne chance ! Les gars ! Moi je n'ai pas changé d'adresse ! Les gars ! C'était un mes jeux préféré ! Je serais je pense ! Un peu en avance ! On l'avance ! On l'avance ! Les gars ! Good news ! Good news ! Y'a du poulet rôti à la Cantos ! Ouais ! C'est bon ! Cordon bleu ! C'est le meilleur ! En entrée y'a du céleri ! Allez ! Alors moi écoutez bien, contre toute attente le céleri remoulade c'est oui ! Non ! Mais y'a que toi c'est oui dans le monde ! Et là comment ça s'appelle le truc avec la mayonnaise et les... Oui ! L'Macedoine ! L'Macedoine ! Et bien moi ça c'est oui ! Ah ! L'examiste c'était un de mes jeux préférés dans la cour ! Ça c'était un truc de ouf ! J'adorais la paume ! Si je perds tout de suite je vais avoir un sem je pourrais pas m'en remettre ! Je vous préviens tout de suite donc essayez de faire en sorte que je gagne ! Attends c'est un fou là ! Je jouais avec Hugo Tonard et Mohamed Souma Sébol sur le sang de Charlemagne ! On a joué des années ! Dédicace à vous deux mes frérots ! Si on rate on est éliminés ! Ça fera plus que 3 puis ensuite 2 et ensuite une finale à 1 ! On joue soft hein ! Non 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 ! Attends non non ! Attends je suis stressé ! Mais putain mais il est con comme un balai lui aussi ! Non exceptionnellement les gars je suis stressé vous le voyez ! J'ai les mains moites même quand il fait sec ! Merci merci pour votre indulgence ! Et je serais pas agressif si je perds ! Si ! Si si ! Si si très agressif si je suis en premier ! Qu'est ce que tu vas casser cette fois-ci ? Toute le basket ! On verra ! Il va le briser en deux ! Allez ! On est parti ! Oh la la mais comment je pue ! Ah oui il y a quelqu'un qui a bêté en plus ! Ça c'est pas moi mais quel enfoiré ! T'es une aura mec mais t'es une boule de merde ! T'es une boule de pue en fait ! Allez ! On y va les gars ! On y va ! Oh le poteau ! Oh le poteau ! Le poteau c'est dedans ! Il y va ! Il y va ! Oh pas facile ! Pas facile ! Tu chier ! Putain ! Non 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 ! Mais qu'est ce qu'il y a eu ? Il l'a jeté pas loin de toi ? Non c'est pas vrai ! On peut la refaire ? On la refait ? Non mais on la refait c'était... On la refait ! On la refait ! Bon on la refait ! Là c'était les chauves ! Allez ! Vous sentez l'excitation chez vous ? C'est incroyable ce jeu là ! C'est le plus... Qu'est-ce que je l'aime putain ! J'aurais bien aimé faire quand même au moins deux tours quoi ! Ouais je pousse ça la salle ouais ! Non non ! C'est la salle qui t'a repoussé ! On est là ! Ah bon là ! Oui 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 ! Un classique mais... Allez on y va ! J'arrête plus je vous promets rien ! Putain ! Ça arrache la chienne ! C'est pas grave ! Oh c'est technique ! Joli ! Y'a des joueurs là ! Putain ! J'ai jamais vu ça ! C'est beau ! C'est beau ! Oh dommage ! Il a tenté le coup entre les jambes ! Il a tenté le beau jeu ! Putain j'ai mon point les gars ! Oh putain c'est serré ! Les gars j'ai mon point ! Les gars si on est à égalité on sert tous les trois ! Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais servir à personne ! À part les pouces bleus ! Bye bye ! Next game motherfuckers ! Les petits bonhommes gluants là tu sais ! Chaque joueur lance son bonhomme gluant sur la vitre ! Le dernier qui reste à gripper au mur gagne la partie ! C'est très aléatoire ! Mais c'est très marrant ! Ce jeu je sens ! Je sens que ce jeu va être terrible en terme de pression ! Nan mais là ! T'es obligé de... Tu sais quoi ? Tu sais quoi au coin ! T'es puni ! Ce jeu risque de mettre beaucoup de pression parce que la descente là c'est assez aléatoire ! En plus il n'y a pas beaucoup de technique ! C'est très compliqué ! C'est très lent ! Vous les connaissez ces bonhommes gluants ! Ces bonhommes ! Ces bonhommes gluants ! On a tout joué avec ! C'est bien le principe de cette vidéo ! Mais alors là ! On ne sait pas ! Est-ce que c'est de la puissance ? Est-ce que c'est de la précision ? Peut-être l'alliage des deux ? Alliage d'ailleurs ! Très bon groupe des années 90 ! Bye là ! À proprement parler Max ! Et c'est bon ! T'es libre ! Tu ne perdras pas ! Tu ne perdras pas ! Moi je ne servirai pas à la cantine ! Les scénar à envisager sont... L'un de nous perds ! Ou... Il gagne encore une fois ! Et c'est nous trois qui servons ! Les amis c'est parti ! Trois deux mains et on lance en même temps ! Alors attends ! Dans les conditions ! Il est encore stressé ! J'ai aucune idée de comment lancer ! C'est très stressant ! C'est très stressant ! Trois ! Deux ! Un ! Qui est le vert ? Qui est le vert ? Max c'est vert ! Oh là là non ! Mais non ! C'est moi sa mère ! Putain ! Fais chier là ! Jérômeien il est maudit ! Mais c'est de la merde ! Attends doucement le mien il est tranquille ! Toi c'est lequel toi ? Moi c'est le vert ! Oh là 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 c'est beau ! C'est qui est rouge ? Qui est rouge ? Moi c'est vert ! Mais non ! Ah oui c'est moi rouge ! Oh la vache c'est génial ! Max le rouge ! Qui est vert ? Max il est bloqué ! On a Max, Carlito, McFly ! Ouh ! Oh là là ce qu'il se passe c'est incroyable ! Max il bouge plus ! Non ! Non Max il est keblo ! Bah 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 ça fait très peur ! Il est gainé le mien il est gainé ! J'ai très peur j'ai très peur ! Regardez le bras du mien ! Non c'est terrible il est sur ses deux bras le mien uniquement sur ses deux bras ! Oh là là ! Il a plus qu'un bras celui de McFly il a plus qu'un bras ! Non mais regarde McFly ! C'est impossible à prévoir dans le scénar ! Mais il remonte ! Mais il remonte ! Max ! La souplesse ! Mais c'est quoi ? Mais c'est fou ! Gardez un oeil sur McFly ! J'ai jamais vu ce qu'il se passe au niveau de McFly ! McFly est allé sur une tranche très très collable ! Jérôme comment t'as pu perdre ? Max t'as lancé du bon côté ! Regarde on a le visage ! Oh non Max ! Moi ça bouge pas ! Toi tu bouges plus mec ! Le tien il est bien solide au sol ! Oh ! Quoi ? Oh toi c'est fou là ! Quoi ? Toi c'est très audacieux ! Y'a plus rien 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 ! Il tremble ! Il tremble comme moi vraiment ! Y'a plus rien ! Y'a plus rien ! Il a mal là ! Le mien s'est rapproché ! Il s'est rapproché je vous jure ! Je viens de le voir se rapprocher ! Ça y est c'est rentré pour 10 minutes ! Il est reparti ! Maxime ça bouge du côté de Max ! Max ! Oh allez je suis gagné ! Oh ! Là il s'est bien raccroché quand même ! Carlier ! Carlier ! Carlier ! Oh ! Tu étais en train de me rattraper ! C'est kiff ! T'es une horreur de boule de merde ! Une boule de merde ! Bien joué Jérôme ! Ouais je te remercie ! Oh le mien ! Oh j'ai un pied qui est tombé ! Non c'est pas vrai ! Si si ça y est ça y est ! J'ai un pied qui a lâché les gars ! Jérôme est mort depuis si longtemps ! Est-ce que ça veut dire que tu vas mourir en premier ? C'est fini David ! Je comprends ! Là c'est normal ! Franchement j'ai bien tenu mais... Oh la 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 ! Non mais c'est très important ce qui se passe ! A savoir si je viens servir avec vous ou non ! Oh ! Carlier ! C'est une brille ! Carlier ! Oh ! Là t'es bien reparti ! Je suis bien de ouf ! L'escalade ! Regarde je suis sur un truc ! La fin de cette vidéo jeudi en 8 ! On se retrouve juste après cette petite page de réclame ! Je m'excuse de t'avoir tiré les cheveux ! Excuse accepté ! Merci mon pote ! Espèce de merde ! Putain ! Ouh la jingo rigolo ! Jingo rigolo ! Attendez ! Restez dans la course ! One eternity later ! Max tu nous trouves comment physiquement ? Les deux je vous trouve énormément baisables ! Je vous trouve assez ouvert, assez généreux ! Assez aussi humilié... Humilié ! Assez humile ! Et c'est humile oui je comprends ! Genre rapport à l'humilité quoi ! Ouais ouais ! Mais vous êtes... Je suis pas très... J'ai pas trop d'amis youtubeurs ! Toujours pas hein ! Oh 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 ! Many tic tacs later ! C'est fou ce moment ! Ca fait pas mal de rush quand même là ! C'est qui monte ? C'est qui qui réhache ? Y'a pas de monteur mec ! Y'a plus de monteur ! On est en live sur Twitch là ! On balance tout direct comme ça ! Regardez ! Regardez une équipe ! Patiente ! Dévoué ! Ah ouais ! Le jeu à la con ! C'est le dernier ! En plus ! C'est le dernier jeu les gars ! Les amis ! On va faire un truc ! On va tourner l'intro ! Parce qu'on est arrivé jeudi et on est vendredi soir ! Parce que c'est très long, mais on laisse une caméra qui sera à la preuve. Two hours later. Les amis, la caméra a filmé en notre absence et on sait qui est le grand gagnant de ce jeu. Tout de suite. L'extrait ! C'est moi qui ai perdu. Oh, bravo ! Nous allons donc tous les trois servir à la Kantoche. Venez sur ma chaîne et arrêtez de fréquenter ces personnes. Ciao, les gagnants, c'est de ce côté. L'objectif, s'il te plaît, tu me vois là ? C'est là-bas. L'objectif, s'il te plaît. Ciao ! Malgré son insolence, on peut applaudir Max qui a été vraiment le meilleur. Bravo ! Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vous fais un câlin. Je suis très touché. A tous. Rien à dire. Bravo Maxu, t'as été incroyable. On a bien réussi, c'était un bon moment. Vous m'avez ramené à l'école où j'étais exécrable. Et j'étais bon en tout sauf à l'école. J'étais bon en POG et en... Merci d'être drôle sur les réseaux, merci d'être drôle sur scène et d'avoir été drôle dans cette vidéo. Et dans ta vie bientôt. Mais on n'est pas encore potes. D'accord. Donc là ici. Et petite tête ! Donc on va se retrouver tous les trois dans ce qui sera le plus pratique niveau orga et tout. Collège, primaire, on verra. Faut qu'il y ait de la Macédoine. Mais il faut qu'on serve de la Macédoine et des cordons bleus. C'est très important. À la cantine, on va le faire et tant mieux. C'est bien d'y aller, c'est hyper bien. En vrai, c'est un plaisir de le faire. Bien sûr. Déjà parce qu'on piquera un peu de bouffe. C'est évident. Énormément de bouffe. Et surtout parce qu'on va pouvoir servir des jeunes gens et ça va être un vrai bonheur. Et on va surtout aider les dames de la cantine et les messieurs de la cantine à l'époque à qui on volait. On a des petits fromages, des petites salades. Ce sera notre rédemption, notre exutoire. On sera pas grimés. Ce sera juste nous. Qu'est-ce que tu fais ? Je savais qu'il allait parler, ça me rend fou. Sachez que j'ai pris un pied fou à faire cette vidéo, ce retour en arrière, cette nostalgie-là. La paume notamment, mais tous les pogs, j'étais aux anges avec vous, donc merci infiniment. La paume, c'est très dur. Moi, je ne veux plus que faire ça. Je veux qu'on organise des paumes entre potes. J'allais te remercier, mais on est encore ensemble pour une séquence qui arrive. Ciao ! Il faut qu'il sorte les poubelles. Ciao ! Jérôme, ça fait combien de temps qu'on a essayé de nous faire une vidéo ? Ça fait... 16 ans. On ressentit 16 ans. On en fera d'autres, c'est un bonheur. Merci beaucoup. La moua est piquée, merci. Oui, c'était génial. Merci à toutes nos équipes. La technique, la prod, évidemment. Merci à Vinted de sponsoriser cette vidéo parce que quand même... Je suis en prison, venez me sortir de prison ! Il y a quand même de la logistique. Toutes les affaires qui sont là qu'on a portées vont se retrouver sur notre compte Vinted. Vous allez pouvoir les récupérer aisément. Très juste. C'est bien, plutôt bien. On vous aime infiniment. On se retrouve tout de suite dans une cantine. Sous-titrage Société Radio-Canada